Alors bonjour, bonjour à toutes et à tous, bonjour à vous, alors j'espère que tout le monde se porte bien, j'espère que justement vous avez compris la laissons, la laissons d'une véritable force et d'un véritable engagement que chacun doit prendre pour sa propre vie. Il est 22 heures 3 minutes ici ou à Douala au Cameroon, il est 21 heures 3 minutes en temps universel. Asseyez-vous confortablement, vous sur Facebook, un seul principe, vous envoyez les coeurs, un seul principe, envoyez les coeurs. Vous aussi sur TikTok, un seul principe, envoyez les coeurs, envoyez les coeurs de plus en plus afin que vous puissiez toujours avoir de plus en plus accès à la connaissance. Et que cette connaissance que je mets aujourd'hui au profit de toutes et de tous, puisse l'être véritablement pour tous et pour toutes. Le seul principe qui vaille, c'est que vous puissiez envoyer les coeurs. Et en envoyant les coeurs, vous allez donc toucher le plus souvent possible. Alors bonsoir à toutes, bonsoir à du comte Henri, bonsoir à Kankanboy, bonsoir à tous les hontes. Bonsoir. Alors envoyez les coeurs. Bonsoir à madame Nadej Noug. Envoyez les coeurs. Parce qu'une fois de plus encore, je parle de spiritualité ce soir. Et quand je parle de spiritualité, le bénéficiaire n'est pas seulement vous, mais celui-là qui nous avez aussi partagé la connaissance. Partagez la connaissance de par en part. Et attention, je mets en place une communauté plus spirituelle. La communauté plus spirituelle, ce sont donc ces hommes et femmes de bonne volonté qui veulent travailler pour la multitude. Donc des gens à qui je remets la connaissance entre les mains. Parce que quand je l'étais là, préparé dans la connaissance, c'est comme du pain. Quand on le mange seul, on le disait mal. Envoyez les coeurs sur TikTok. Envoyez les coeurs. Envoyez les coeurs. Kankanboy. Envoyez les coeurs. Alors Jouvel Hendrick. Envoyez les coeurs. Envoyez. Rachel. Envoyez les coeurs. Yvette Konam. Bonsoir. Envoyez les coeurs. Beaucoup de coeurs. Alors, nous assistons aujourd'hui au basculement des forces. Les forces basculent. Et quand les forces basculent dans le monde entier, c'est la conscience humaine qui évolue. Nous voyons tout ce qui se passe aujourd'hui entre l'Iran et l'Israël. Qui y crut que l'Iran pouvait frapper l'Israël ? Qui y crut ? Personne. Quand nous voyons aujourd'hui ce qui se passe pour la France qui perd les unes après les autres ses colonies. Ce qui est resté longtemps après les indépendances pour la France comme des colonies. La France est en train de les perdre au fur et à mesure. Alors la notion de sauveur doit en être remise en place. Le sauveur c'est qui ? Est-ce celui qui est mort pour le péché des hommes ? Ou alors est-ce celui qui libère les peuples ? Moi je ne pourrais pas répondre à cette question à votre place. Qui est le sauveur ? Il faut donc la redéfinition de sauveur. Est-ce Vladimir Poutine qui libère les pauvres et les faibles ? Est-ce alors le sauveur qui est mort sur la croix pour sauver les humains ? Qui est le vrai sauveur ? Bref, pour celui qui croit, il compte qu'il y a un sauveur qui est mort pour le sauver. Mais c'est lui qui connaît le pas seulement des forces. Ce que l'humanité a atteint un dégueu aujourd'hui doit évoluer. Cette évolution passe forcément par la libération et l'aspiration libérale du peuple. Bravo à Vladimir Poutine ! Vladimir Poutine c'est une force, c'est une création, c'est une production du cosmos. Vous savez, il y a des personnages comme ça historiques. Alors la grande question est de savoir si toi aussi tu te considères comme celui qui est libre. Alors si tu partis donc à l'éclosion d'un nouveau corps de sciences spirituels et mystiques, ça veut dire que tu es aussi un libérateur. Le libérateur c'est le sauveur. Alors c'est la raison pour laquelle Vladimir Poutine qui a libéré le peuple humain. Parce qu'en fait, Vladimir Poutine ne libère pas la Russie. Vladimir Poutine libère le monde entier. Parce qu'aujourd'hui, nous avons compris l'errance et le mensonge occidental. Alors si cette aspiration libérale des peuples de la terre aujourd'hui ne change pas le néglo africain, c'est que tu as un problème. C'est parce que les forces sont basculées. Et quand les forces basculent, tout change. On se rend compte aujourd'hui que les Etats-Unis ne sont pas si fortes. On se rend compte aujourd'hui que les Etats-Unis n'ont jamais gagné une guerre. On se rend compte que la deuxième guerre mondiale a été gagnée par la Russie. Beaucoup en Afrique ne le savaient pas. Que c'est la Russie grâce à la Russie que l'Allemagne nazie a été vaincue lors de la deuxième guerre mondiale. Les gens ne le savent pas. Parce que tout a été noyé dans le lobby de l'histoire. Aujourd'hui, tout est ouvert. C'est dans cela que l'aspiration des peuples aujourd'hui doit être coercitive à l'évolution mentale des êtres humains. On n'a plus peur des Etats-Unis aujourd'hui. On n'a plus peur d'Israël. On n'a plus peur de la France. Alors, comme je l'ai dit, celui qui n'atteint pas son aspiration spirituelle, ou alors celui qui ne s'impose pas dans cet univers, l'autre s'impose à lui. C'est-à-dire que si vous ne vous imposez pas, l'autre va s'imposer à vous. Alors, c'est pour ça que j'ai créé cette fondation. On s'appelle ça fondation spirituelle. Mais c'est une véritable communauté, une cohorte de guéris que je mets en place pour combattre. Nous ne combattrons pas seulement pour être au sol, nous combattrons pour toute habitude. C'est pour ça que je fais ce direct ce soir. C'est pour te convier, toi aussi, à aspirer à l'aspiration libérale des peuples à s'auto-émanciper. Il faut dire merci à Vladimir Poutine. N'eût été l'invasion de l'Ukraine, n'eût été son aspiration spirituelle, on n'aurait jamais compris que l'OTAN n'était pas assez fort. L'OTAN n'est pas fort, les amis. On a eu peur de l'OTAN à un moment donné de notre histoire, simplement parce que nous croyions que cette alliance était toute puissante. Mais l'intérêt du terme appartient donc des puissances que le petit Niger a chassé. Il y a les États-Unis, il y a la France. Qui y eut cru il y a seulement trois ans ? Qui ? Personne ne pouvait le croire. Et bien c'est ça qu'on appelle l'émancipation spirituelle. Il arrive un moment donné où le vent souffle. Et quand le vent souffle, il tout bascule. Nous rentrons dans le plaire puis maintenant au troisième millimère. C'est maintenant que ça commence. À l'ère du Verseau. Et à l'ère du Verseau, il y aura plus pierre sur pierre. Personne n'aurait dû croire que l'Iran pouvait envoyer autant de missiles et autant de massifs missiles sur le territoire israélien. Et sans que l'Israël ne puisse rien faire. Et le dôme de fer, qu'est-ce qu'il a fait ? Rien. Le dôme de fer était dépassé. Par la missile et la frasque des missiles qui s'étaient battus sur l'Israël. N'eût été la rescousse d'autres alliés aussi peureux que l'Iran aurait été aujourd'hui en train d'écraser Israël. Regardez comment celui qu'on nous a présenté comme étant le fils de Dieu, le premier fils de Dieu. Celui qui a écrasé aujourd'hui. Celui qui aujourd'hui a été incapable de vaincre le ramasse. On nous l'a présenté comme étant une force. Comme étant la première force du Moyen-Orient. Comme étant la toute-puissance du Moyen-Orient. Aujourd'hui, on se rend compte qu'incapable de vaincre le ramasse. Incapable d'intercepter toute la cohorte des missiles qui sont tombés sur son territoire. Le dôme de fer est dépassé. C'est ça qu'on appelle le basculement des forces. Donc, toi aujourd'hui, tu dois également aussi subir justement cette transformation humaine. Sur le plan de la conscience humaine a peut-être changé. Si tu ne le changes pas, c'est que tu as un problème. Si tu n'adhères pas à ce mouvement de changement et de transition dans le sens de la mentale, c'est que tu as un problème. De toutes façons, le prophète état moderne, le Mbobo Ketabiton. Je suis demain à Paris. Je prends l'avion demain à 7h si je suis allé à l'aéroport. Je vais faire un direct de main de l'aéroport de Douala pour vous dire que je m'en vais à Paris. Uniquement parce que je poursuis la logique de ce vent qui circule et ce vent qui doit tout basculer. Il faut que les négro-africains profitent maintenant à cette époque où tout bascule pour qu'ils puissent aussi basculer. Bonsoir à Tianda Ngoï Dynamikunga. Bonsoir à Joseph Padalyama. Bonsoir. Envoyez les coeurs. Parce que pour mettre en place une véritable cohorte d'un grand guerrier, il faut qu'il y ait une véritable communauté. Pour qu'il y ait dans cette communauté, il faut que la plupart des gens soient au courant. Donc toi qui es connecté ce soir, envoie les coeurs. Envoie les deux par en part. Et quand tu aurais beaucoup plus envoyé les coeurs, tu comprendras justement que la puissance et la force sont justement envoyés avec toi. Alors ce que m'ont suivi ce matin à Curie, j'y étais aujourd'hui, j'ai parlé du pouvoir de l'eau. J'ai parlé du pouvoir du feu. Je vais faire un décapitulatif. Parce qu'avant-hier, j'étais à Curie. J'ai parlé également de puissance de l'eau, du feu. Aujourd'hui, je vais faire l'interconnexion entre l'eau et le feu. Parce que ça donne ce qu'on appelle l'électromaïtisme. Pour avoir dans l'électromaïtisme, qu'est-ce qu'il faut? Il faut avoir à maîtriser les esprits de l'eau, ceux qu'on appelle les ondiles. Et à maîtriser les esprits de feu, ceux qu'on appelle les salamandres. Sans la maîtrisse des énergies, vous ne pouvez pas produire la magie. C'est cette magie qu'on appelle l'électromaïtisme. Cette pratique électromaïtique donne le pouvoir et la puissance. Et comme je le dis encore, si vous n'avez pas le pouvoir et la puissance, le pouvoir et la puissance s'imposent à vous. Si vous n'avez pas l'autorité, l'autorité va s'imposer à vous. Si vous n'avez pas la puissance, la puissance s'impose à vous. Si vous subissez, alors là, ceux qui exercent le pouvoir et la puissance vont vous écraser. C'est comme ça ce monde aujourd'hui. Alors, comment on arrive à invoquer les esprits de l'eau ? Comment ? C'est ça qui est question. L'invocation des esprits de l'eau. Comment on invoque les esprits de l'eau ? Déjà, comme je l'ai dit, l'eau contient seulement les forces, les énergies. L'eau ne contient pas les esprits. Les esprits sont la création mentale de l'être humain. Mais pas l'incantation. C'est à cause et grâce à l'incantation qu'on prononce que les entités s'y créent. Parce que le peuple est créateur. Il faut que vous le compreniez bien. Quand quelqu'un vous dit que les esprits de l'eau, les esprits de l'eau n'existent pas. Ce qui est ici, ce sont les forces, ce sont les dynamos de l'eau. Ce qu'on pourrait appeler le maïtisme de l'eau. Maintenant, quand ce pouvoir maïtique est simulé par l'incantation en des entités, ça crée les esprits de l'eau. Maintenant, comment arriver à créer, à produire une incantation qui va créer non seulement des forces, mais des génies et des esprits ? Comment ? C'est par l'invocation. Vous ne pouvez pas le faire tout seul. C'est impossible. Même si vous achetez tous les livres du monde entier, vous n'y arriverez jamais. C'est la raison pour laquelle il faut toujours la présence d'un guide pour y arriver. Bonsoir à Joseph Parayam. Bonsoir à Diadan Goye. Bonsoir à Diadan Goye. Bonsoir. Alors, je recommence. Comment arriver à vaincre ou alors justement à subjiguer ? Les expliquez-nous. Ou plutôt comment arriver à les créer. Ça commence par l'incantation. Alors, pour que vous puissiez donc lancer une incantation dans le cosmos, il va falloir avoir le pouvoir. Donc, l'illustration mystique qui permet d'avoir le pouvoir. Si vous n'avez pas ce pouvoir, vous ne pourrez jamais arriver à transfuser et à transcrire non seulement les esprits de l'homme, mais aussi les génies de l'homme. Parce qu'il y a une différence entre l'esprit et l'esprit. L'esprit, c'est quoi ? L'esprit, c'est une entité. Mais le génie, c'est quoi ? C'est une conscience. On peut à la fois créer un esprit ingénie. Ou alors, on peut faire d'un génie un esprit, ou alors d'un esprit un génie. C'est des choses qu'il faut savoir. Quand vous n'avez donc pas cette connaissance, vous ne pouvez pas arriver à transférer le cosmos. Donc, il faut toujours aller à la mer, parce que je suis toujours à la mer. Et quand on est à la mer, on doit méditer. La mer offre la possibilité de développer en soi le pouvoir magnétique. Par exemple, comme j'y étais lundi. Par exemple, comme j'y étais aujourd'hui. C'est pour les préparatifs du voyage. Parce que la mer offre les garanties d'un bon voyage, le succès d'un voyage. C'est-à-dire que quand vous voyagez, vous arrivez donc à réussir. C'est que les forces de l'eau vous ont accompagnés. Maintenant, comment donc arriver à réussir un voyage comme l'effectue ? Il faut donc savoir compiler une incarnation qui va permettre qu'on puisse créer des entités aux esprits, des esprits aux génies. Et quand on a donc les entités des génies et des esprits, on a la capacité d'agir avec la force de l'eau. Mais pour pouvoir y arriver, qu'est-ce qu'il faut ? Pour la connaissance. La connaissance est comme du pain quand pour le manger cela le digèrement. Alors, comme je disais aujourd'hui, la connaissance d'un Dieu vivant ne réside pas dans la croyance du Dieu vivant. La connaissance d'un Dieu vivant réside dans la connaissance de ce qu'on est soi-même. Si vous avez découvert qui vous êtes, vous comprendrez qu'entre vous et Dieu, ou plutôt supposément le divin, il n'y a qu'un pain. Donc, vous avez toute la capacité de pouvoir agir. C'est pour ça que je disais au matin que ce n'est pas la peine de prier à un Dieu qui est au ciel. Quand vous priez à un Dieu qui est au ciel, il est loin de l'instant, il ne vous écoute même pas. C'est la raison pour laquelle les gens ont prié de part en part et partout. Toutes les nuits de prière, rien n'a changé. Parce que vous priez mal et vous ne savez même pas comment prier. La prière est une question d'art. L'art, c'est le niveau de production d'une réalité. On réalise une chose de manière béate, c'est-à-dire avec beauté. C'est ce qu'on appelle l'art. L'art pratique de la prière, c'est quoi ? C'est qu'on ne demande pas. C'est qu'on agisse. Celui qui demande n'est pas maître de son destin. Celui qui agit, c'est lui qui est le maître de son destin. Alors le maître, le guide, le guéri, il agit. Il ne croit pas. Malheureusement, c'était quoi ? Car si vous croyez en général, vous rencontrez toujours malheureusement. On ne croit pas. On connaît. Heureux celui qui connaît. Car il aura la capacité de pouvoir agir sur le monde. Malheur à celui qui ne connaît pas mais qui croit. Car il va subir les frastres de la puissance des autres. Prophète Kifanou. Bonsoir. Comment s'initier à l'eau ? Vous ne pouvez pas vous initier à l'eau sur les réseaux sociaux. Vous rencontrez une victime. Et comme je le dis des gens qui veulent me rencontrer. Je ne cache pas que l'initiation est payante. Je ne cache pas. Ce qui croit que l'initiation est gratuite si trompe. Contactez-moi ici. Maintenant, si vous n'avez pas les moyens, c'est pas la peine. L'initiation court chère. C'est comme toute connaissance. Contactez-moi ici sur le numéro de téléphone. Ou alors sur mon compte. Je n'aime. Contactez-moi ici. Je serai demain à Paris. Ici. Entre le 19 et le 29 avril. J'y serai. Donc je prends l'avion demain. Pour être à Paris le 19. Et je me serai du 19 au 29. Pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer à Paris. C'est pour les consultations, les stages liciatifs, les têtements et les délifances. S'il y a des personnes qui maîtrisent la spiritualité dans ce monde. Je ne me sous-estime pas. Le bon populaire, pourtant, je maîtrise la spiritualité. On en déplaise à ceux qui pensent que quand on le dit. On fait une cutie de la personnalité. Vous savez, ceux qui me connaissent savent que je n'ai pas besoin de faire une publicité. Mais je vous dis une chose qui est réelle. Je maîtrise la spiritualité. Alors, j'ai cette autorité de pouvoir mieux parler de spiritualité. Et mieux apporter une garantie pour toutes les personnes qui veulent s'initier à comprendre que. Seule la connaissance de soi permet de déduire le pouvoir inter de le haut sommet de la spiritualité. Qui je suis? D'où est-ce que je viens? Où je vais? Et qu'est-ce que je dois faire? Chacun a une mission sur terre. Même si on ne s'écoute pas soi-même, si on ne sait pas qui on est. Comment on peut donc s'initier spirituellement? On ne peut pas. Alors, maintenant, comment appliquer et comment appeler les forces du feu? Comment les appeler les forces du feu? Comment? Le feu, quand j'allume le feu, donc quand j'allume maintenant une bougie, cette bougie-là n'a pas de force. Par contre, le feu a la force. Mais le feu, ce n'est pas les esprits. Le feu, ce n'est pas une entité. Le feu, ce n'est pas le génie. Maintenant, c'est la traduction par les cantations qui va permettre que je puisse créer les génies. Parce que le génie, on le crée. L'ange, on le crée. Vous savez, quand on vous dit par exemple, l'ange tel, l'ange Gabriel, l'ange Michel, l'ange Akan, vous n'en savez rien. Quel est votre ange que vous avez créé? Pourquoi c'est tellement quelqu'un d'autre qui a créé pour vous? Non. Vous avez la capacité, le cerveau humain est tellement puissant qu'il peut tout créer. Imaginez que vous voyez une chose et vous la revoyez physiquement. Vous imaginez une chose et vous la revoyez. C'est le cerveau capable d'interespoir. Donc, on peut créer des génies que l'on imagine. On peut les créer. Maintenant, comment faire pour les créer ces génies? Il faut avoir la connaissance. Il faut savoir comment ça se passe. C'est pour ça que je dis la base de la magie. C'est la définition claire que j'ai toujours donnée. L'univers est l'explosion combinée du temps et de l'espace qui produisent l'existence. Vous avez le temps d'un côté, vous avez l'espace de l'autre. Et vous pouvez produire donc une synthèse qu'on appelle l'existence. C'est tout. Vous avez d'un côté l'eau. De l'autre, vous avez le feu. A l'intérieur, donc au milieu des deux, c'est-à-dire que dans l'électromagnétisme que vous avez créé, vous avez la synthèse qui est le pouvoir. C'est tout. Maintenant, le problème est de combiner l'eau et le feu. C'est la même règle, la règle de la dualité qui s'applique. La thèse et l'antithèse. Je vous ai toujours parlé de ça. La thèse c'est l'eau, l'antithèse c'est le feu. Les deux maintenant qui vont suivre vont créer donc dans de l'électromagnétisme une forme de puissance et de force qui, utilisée à bon essai, peut détruire, peut faire du mal, peut faire du bien. Avec cette force unie de l'eau et du feu, vous pouvez guérir quelqu'un. Vous pouvez soigner quelqu'un pour réussir. Vous pouvez apporter la science. Vous pouvez tout savoir. Je suis en train de finir de commettre le livre Le Monde Noir. Comment, à partir des éléments de la nature, créer les démons ? Parce qu'un démon, il faut le créer. Alors, moi je dis, pour toutes les personnes qui sont croyantes, à qui on a dit des choses et ils croient, vous n'avez rien à faire ici. Déconnectez-vous et allez ailleurs. Mais à toutes les personnes qui veulent connaître, qui veulent comprendre la vérité, et ce qui leur arrive, eux, restez, connectez-vous jusqu'à la fin. La manipulation des forces cosmiques arrive la plupart du temps à créer ce qu'on appelle une parade. La manipulation des forces cosmiques crée des parades. Envoyez le cœur. Vous savez, quand vous n'envoyez pas le cœur, notre connexion n'est pas forcément garantie. Mais quand vous envoyez le cœur, quand vous partagez, la connexion est garantie. Le plus du monde possible est concerné par le direct. Et le plus du monde possible sera donc membre de cette communauté que je mets en place. Attention. Je mets cette communauté en place pour pouvoir dominer. Je dis bien dominer. Parce que si vous ne dominez pas, on vous domine. Et moi, le bon moment de l'habitant, je ne subis pas. Et le conseil que je donne aux uns aux autres, c'est que vous ne subissez jamais. Celui qui subit, le faible qui subit, l'ordre s'impose à lui. Mais celui qui s'impose, c'est lui qui impose l'ordre. Moi, le bon moment de l'habitant, j'impose lui l'ordre. Ma vie est une ordre. C'est ce qu'on appelle la guerre sainte. La guerre sainte, c'est quoi ? C'est une guerre de survie. Vous êtes faibles. Vous êtes moyens. Allez dans les cimetières. Les cimetières sont remplies de personnes faibles. Attention. Dieu n'est pas là pour vous aider. Parce qu'il y a des gens qui pensent que non, Dieu va aider. Dieu va aider quoi ? Vous ne vous aidez pas. Dieu ne vous aide pas. Alors, je serai à Paris donc pour pouvoir me contacter. Ce sera ici. Je serai à Paris du 19 au 29 avril 2024 pour les consultations, de l'estage d'initiative de traitement et de France. Alors ça, c'est un médicament que j'ai connu. Ces médicaments, si généralement, c'est un médicament qui soigne la faiblesse sexuelle. Il y a beaucoup de gens qui sont faibles sexuellement. Ces médicaments. Ça, je l'ai gardé pour quelqu'un qui est en France, ça. La faiblesse sexuelle. Vous savez ce qu'on appelle la faiblesse sexuelle ? Ça veut dire que vous n'avez plus de spiritualité. Parce que quand vous êtes faibles sexuellement, vous perdez votre égo spirituel. C'est ça. Parce que la spiritualité a un égo. Quand vous avez une faiblesse sexuelle, vous n'avez pas la possibilité d'accéder à la conscience supérieure. C'est impossible. Parce qu'on accède à la conscience supérieure par le sexe. Ceci garantit et revitalise votre libido que vous avez perdu. Parce que la question est posée. Comment faire pour devenir puissant ? Comment faire pour avoir la capacité de pouvoir détruire ? Et la capacité de pouvoir construire. Comment ? Ce n'est pas le pouvoir. Comment arriver donc avant le pouvoir et agir sur le monde ? C'est pour ça que je disais ce matin pour ceux qui étaient là. On n'agira pas sur les forces de l'eau simplement parce qu'on a parlé. Mais c'est par une présence qui est puissante. La puissance que vous avez dans votre corps, celui qui vous permettait de pouvoir agir. Et c'est le pouvoir-là, on le développe. Vous n'avez pas de pouvoir, vous ne vous imposez pas. Vous n'avez pas de force, vous n'avez pas de puissance, vous ne vous imposez pas. La puissance et la force imposent à vous. Alors ça, c'est la querelle pour toutes les attaques mystiques que vous suffisent. Cette querelle-ci, c'est pour renvoyer le mal. On l'appelle retour à la moyenne. C'est-à-dire qu'on vous envoie le mal, vous vous renvoyez. C'est ça. Quelqu'un vous a attaqué, non ? C'est bon pour lui de vous voir souffrir. Mais maintenant, comment il souffrirait lui quand il le ressentait sur lui ? Il va donc le ressentir sur lui, c'est ça la querelle. Donc si c'est bon qu'il le ressente sur son propre corps, c'est ça. Ça veut dire que si vous avez des attaques mystiques, des personnes que vous ne connaissez pas qui agissent sur vous, la querelle agira. Alors pour pouvoir commander donc tous ces produits, ça pour l'impuissance sexuelle, contre la puissance sexuelle, pour le rétablissement des individus et contre la faiblesse sexuelle, ce médicament. La querelle, je l'ai toujours montré ici. Chaque individu qui a donc un combat qu'il mène quand il est forcément et qu'il veut que le combat le ramène dans la victoire sur le mal, le renvoie à l'envoyeur, le renvoie à l'envoyeur, le choc en retour. C'est la querelle. Et bien ça c'est le savon Donis. Vous savez ce savon Donis, ça chasse. C'est le savon Donis. On se lave avec ce savon. C'est le savon Donis. Ce savon permet donc quoi? Ça permet de pouvoir lager son corps. C'est le savon. C'est pouvoir avoir les chances, ouvrir et se baigner dans le puits de la chance. C'est pour ça qu'on utilise ceci. Alors pour les préparatifs, demain je serai donc à l'aéroport à partir de 22 heures. Je vais donc déjà commencer par faire le direct à la même heure parce que l'avion décolle à 23h45. Donc je serai donc parti à 23h45. Je ferai un dernier direct pour vous dire au revoir. Et pour dire aux uns et aux autres que la plupart des personnes qui ont la possibilité de pouvoir entrer en compte avec le moment de l'avion souvent le mérite. Emmanuel Lububo qui dit pourquoi vous ne répondez jamais à nos messages? Parce que vos messages sont bidons, Emmanuel. Des gens qui écrivent des vrais messages, j'y réponds. Quand vos messages sont bidons, je n'y réponds pas. Je n'ai pas le temps de perdre. En général. Donc constituez-vous. Et je dis la plupart du temps, ceux qui veulent faire une initiation mystique et spirituelle, ce n'est pas gratuit. Vous ne pouvez pas vous initier si vous n'avez pas les moyens. C'est impossible. Pour pouvoir avoir d'abord la politique de ses moyens et les moyens de sa politique, il faut d'abord avoir des sources de revenus stables. Vous savez que tous les mois, vous avez des moyens. Si vous n'avez pas les moyens, vous ne pouvez pas le faire. Dans la plupart des questions que je n'arrive pas à répondre la plupart du temps, ce sont des questions bidons. Vous voyez comment je fais. Je suis en train de parler de spiritualité. Ici, quelqu'un me pose une question, par exemple, qui a trait à des banalités. Je n'y réponds pas. C'est pour ça que je ne réponds pas. Alors, je ne peux pas me mettre à répondre aux questions qui sont banales et bêtes. Je ne peux pas parler, par exemple, du chien. Quelqu'un me pose la question sur le chat, je ne vais pas y répondre. Vous avez compris, monsieur, le bobo. C'est pour ça. Maintenant, je réponds puisque ceux qui sont dans le direct tout le temps voient que je réponds aux questions. Ceux qui étaient là le matin ont vu ou que je réponds aux questions. Alors, je vous ai écrit sur votre WhatsApp sans suite. Veuillez me répondre. Maître, je sais bien que vous êtes occupé. Là, n'est pas la question. Peut-être que vous avez écrit quelque chose qui ne m'interpelle pas, qui ne me parle pas. Quand vous posez une question qui ne me parle pas, qui ne m'interpelle pas, je n'y réponds pas. Alors, compérez ça. Alors, quelqu'un d'autre me pose une question sur TikTok. Qu'est-ce qu'il dit? Qu'est-ce qu'on fait? Ou bien que doit-on faire pour pouvoir avoir les solutions à nos problèmes? Non, mais c'est tout. Il faut travailler. Maître, vous avez dit ici que Vladimir Poutine, c'est un sauveur. Expliquez-nous pourquoi il est un sauveur. Non. Vous savez ce qu'on appelle un sauveur? C'est le libérateur. C'est lui qui libère les aspirations sociales et les aspirations humaines. C'est lui qui pernope et peut-il s'autodéterminer. C'est lui qu'on appelle le sauveur. C'est tout. Ne vous y trompez pas. Vladimir Poutine a gagné à lui tout seul le monde occidental. Le monde occidental jusqu'à hier était encore un monde de référence. Aujourd'hui, le monde occidental perd de sa crédibilité et de son référence. Ce n'est plus un monde d'exception comme on croyait avant. C'est ça qu'on appelle les aspirations libérales. Alors celui qui permet donc au peuple d'avoir ses propres aspirations, comme le Mali, comme le Niger, comme le Burkina Faso et comme la Centrafrique, celui qui permet à ses peuples d'avoir une aspiration libérale actuellement, c'est Vladimir Poutine. Pendant des années, pendant des dizaines d'années, on a trompé les digériens qui étaient un pays pauvre. Grâce à Vladimir Poutine, le Niger sait aujourd'hui qu'il est un pays riche. On a entretenu le faible dans son ignorance. Et on a entretenu l'ignorance du faible dans la bêtise. On l'a sous-estimé, sous-humanisé. Parce qu'en fait, c'est ça. Le but, c'est de sous-humaniser un individu pour mieux ressacer. C'est tout. C'est ce que la France passait le temps d'affaire. C'est ce que l'Occident passait le temps d'affaire. Créer le chaos partout. Créer la guerre, s'aimer la guerre partout. Mais aujourd'hui, nous avons eu un sauveur. L'animé Poutine. Moi, je vous ai dit, entre celui qui sauve les aspirations du peuple. Donc, qui permet au peuple de s'autodéterminer dans le terme de l'émancipation propre. Et celui qui, supposément, est mort sur une quelque part pour pouvoir sauver de son sang les autres. Qui est le vrai sauveur ? Moi, je n'aimerais pas que nous entions dans l'histoire. Mais j'aimerais que nous entions dans le milieu du sujet. C'est-à-dire que, de manière réelle, de manière ontologique. Qui est celui qui permet à tout un peuple d'atteindre ses aspirations ? À celui qui, justement, lui, Pénard, on dit qu'il est mort pour sauver. Mais qui sauve qui de quoi ? Ça veut dire, pour sauver quelqu'un, il faut que ce soit réel. Qui est cru que l'Iran, aujourd'hui, atteigne juste les cibles bien sacrées, bien militaires à l'Israël ? Personne ne le voyait. Personne ne pouvait pas le savoir. Alors qu'on nous a vendu le mérite de ce peuple qu'on appelle Israël. On nous l'a vendu. Nous sommes croés que la spiritualité, c'est quoi ? La spiritualité, c'est ça. C'est justement le fait de pouvoir déterminer et analyser tous les points cycliques de l'ordre des choses. Parce que l'ordre des choses court sur des choses simples. Et les choses simples sont celles qu'on peut expliquer analytiquement par la spiritualité. Prenons l'exemple de Poutine. Et soyez donc Poutine. Que chacun d'entre vous soit Poutine dans son propre pays. Mais n'attendez pas que c'est Poutine qui vienne vous libérer dans votre propre pays. C'est à vous de pouvoir lutter et aspirer à la liberté. Personne ne pouvait croire il y a dix ans que le Malais pouvait dire à la France Fulca. Personne. Personne ne pouvait croire il y a seulement trois ans que le Niger peut dire à la France Fulca. Et à plus forte raison encore les Etats-Unis. Tout ça c'est grâce à qui ? C'est grâce au sauveur Platine Poutine. Alors, vous pouvez également aussi être des sauveurs. Je sais quoi moi ? Qui je suis ? Si j'arrive à délivrer les gens. J'arrive à apporter un soutien psychologique aux gens. J'arrive à aider les gens. Je suis qui ? Monsieur, je suis un libérateur. Si j'arrive à déconnecter dans le vieux système que les êtres humains ont. Où ils ont été déformés, les negro-africains surtout. Et aller reconnecter dans un nouveau modèle de pensée. Qui je suis ? Je suis un sauveur. Le sauveur est celui qui dans la réalité élève la chambre de la conscience de l'individu. Aujourd'hui, grâce à Vladimir Poutine, l'omnigène a pensé qu'il pouvait dire à la France non. Il a dit non. Et a dénoncé tous les accords. Grâce à Vladimir Poutine, tout l'Occident et l'Algérie. Vladimir Poutine a su créer un nouveau monde qu'on appelle le Sud global. Mais attention, Monsieur. C'est ça ce qu'on appelle un sauveur. Vladimir Poutine a ouvert les yeux au monde entier à comprendre que l'Occident n'est qu'une illusion. Les États-Unis n'ont jamais gagné une guerre. Dites-moi la seule guerre que les États-Unis ont gagnée. Jamais. Aucune guerre au monde. De huit guerres qui ont été faites par l'Occident. Aucune guerre n'a été gagnée. La dernière débarque, c'était en Afghanistan. Où les États-Unis sont venus à pied, mais sont rentrés à genoux. Tout le monde se souvient de l'avion qui circulait et qui voulait écraser tout le monde sur la piste d'atterrissage. Tout le monde se souvient. La spiritualité, c'est ça. Ce n'est pas de la politique. La spiritualité, je dis, le monde bascule. Les forces basculent. Tant qu'il y a un basculement de force, il y a une veille de la conscience. Et le veille de la conscience doit être toujours suivi par un basculement de force. Donc les forces ont basculé. La jeu politique aujourd'hui a changé. La jeu stratégique a changé. Israël n'est plus le pion des Occidentaux dans le Moyen-Orient. Jamais. D'autres écoles de forces se sont créées. Les outils où il met le Hamas sur la banque de Gaza. L'Iran. Voilà des forces régionales gouvernementales qui apparaissent aujourd'hui. Personne n'allait croire qu'avec 300 000 ou moins 3 000 de réservistes ou 30 000 soldats que le Hamas pouvait résister pendant des mois. Voilà six mois que ça dure aujourd'hui. Le Hamas est toujours des bois sur Gaza. Le monde a changé. Les forces ont basculé. Alors si toi tu ne bascules pas avec les forces. C'est que tu es un connard. Comment basculer ? Déjà laisser les nouveaux credos. Les credos de croyances que vous avez imposés dans vos dessins. Il faut les laisser. Mais les mettre de côté. Vivre maintenant selon le constat que vous avez par l'analysation que vous faites sur le monde comme il est. C'est-à-dire qu'en suivant le courant des forces qui ont basculé. Les forces allaient dans le sens maléfique. Maintenant elles vont dans le sens bénéfique. Il faut en profiter. S'il existait un royaume des cieux c'est celui-là. S'il existait le paradis c'est celui-là quand il y a un basculement des forces. Tout le monde suit et court vers l'éternité. Mais c'est ça l'éternité. L'éternité ce n'est pas que nous allons tous nous donner un jour écraser par les eaux. Et on va se réveiller dans notre monde, dans notre temple. Pour appartenir au monde de nouveaux morts. C'est qu'un cycle est passé et c'est fini. Le cycle du poisson est terminé. Nous sommes dans le cycle de versons. Donc dans le cycle de versons, j'ai l'éternité. C'est ça. Ce sont les aspirations libérales des papes qui sont garanties. Celui qui peut garantir les aspirations libérales d'un peuple est un sauveur. Vive Vladimir Putin. Le sauveur du troisième millénaire. On n'en a jamais connu. Il faut imiter ce que les autres font de bien. Il faut imiter ce que les autres font de bien. Ne jamais imiter ce que les autres font de mal, mais de bien. le courage, l'aspiration, l'évolution, la grandeur d'esprit, l'aspiration. Cesser et surtout, ce qu'il ne faut jamais accepter dans sa vie, c'est d'être esclave. Il ne faut jamais l'accepter. Alors, on est esclave comment sur le plan mystique ? Comment on est esclave ? On est esclave par la méconnaissance de soi. Or, quand vous connaissez vous-même, vous savez que vous avez deux plans en vous. Comme je l'ai dit, vous avez d'un côté la coïssie, donc le démon. Vous avez de l'autre côté la théologie, donc le divin. Vous avez en vous d'un côté le divin, d'un autre côté le démon. Il faut connaître son démon en lui, et il faut connaître son divin en soi. Quand vous connaissez le démon en vous, le divin en vous, vous avez la possibilité justement de créer un charme éthique. C'est un peu comme les parasites. Vous avez des parasites dans un charme éthique, il faut savoir les expulser. Il faut savoir détruire le démon qui est en soi, ou du moins le maîtriser. Parce qu'en tout être humain, il y a un démon, il y a un ange. Il faut savoir donc utiliser les pouvoirs, les forces que nous avons en nous, pour pouvoir maîtriser et apprécier le démon qui est en nous. Et les forces spirituelles que nous avons en nous, dont l'ange que nous avons en nous, nous lui donnons la possibilité de pouvoir nous mener vers le divin. Alors, je vais lire le message avant de continuer ici. Voilà ce que celui-ci dit. Vous êtes aussi un sauveur, c'est quelqu'un qui me le dit. Vous savez, je ne me sous-estime jamais. Et le but de mon existence, c'est de sauver plus d'une multitude. Et c'est ce que je fais. Vous savez, c'est le revêt des consciences qui sauve l'être humain. Ce n'est pas l'argent. On peut vous donner beaucoup d'argent, mais vous n'en faites rien du tout. Il y a des gens qui tuent leurs parents pour avoir de l'argent, mais ils ne sont rien après. Mais quand vous avez l'éveil de la conscience, quand vous êtes déconnecté d'un vieux système qui vous a écrasé pendant des années et que vous rempliez maintenant dans la vérité. Vous savez, c'est un grand défaut pour les pompistes. Ceux que j'appelle les pompistes, ce sont ceux qui, grâce aux autres, en leur pompant leur énergie, en leur pompant leur sous-sol, en leur pompant leur argent, ce sont les pompistes. Celui qui vous délivre d'un pompiste, c'est votre sauveur. Alors si j'arrive donc justement, par les directs que je fais ici, par la communauté d'un moment que l'habitante que je mets en place, arriver à délivrer les gens, et ça m'a dit que je suis un sauveur. Ceux qui étaient là le matin, j'ai montré comment j'ai délivré une jeune fille. Regardez encore, vous qui n'êtes pas encore sur Facebook, regardez. Et ceux qui étaient encore à leur guise ont vu comment j'ai désembouté également aussi une autre dame. Qui suis-je ? C'est un sauveur. Mais si moi je suis un sauveur, toi tu es quoi ? Je vous ai dit, il y a des gens qui supportent, souvent la plupart des gens, des gens qui ont ce qu'on appelle le charme jaune. Il y a des gens qui supportent les stars, il y a des gens qui adduisent les stars, qui sont les influenceurs des stars, qui font tout pour la blessure des stars. La plupart de ces stars que vous remontez comme ça, vous admirez, sont des pauvres types. Ils ne représentent aucune ancestralité pour l'humanité. Alors, si je peux représenter l'ancestralité pour l'humanité, mais vous aussi faites-le. Devenez des ancêtres. Mais on devient des ancêtres en participant à l'éclosion de nouveau monde, comme l'a fait Vladimir Poutine. C'est un ancêtre. Vladimir Poutine n'a pas rendu service seulement à la Russie, mais au monde entier. Moi, le papa Benavidon, je ne rends pas seulement service à mon pays, le Cameroun. Je rends service à tout le monde entier. C'est pour ça que j'entre dans le chapitre du réveil. Ce médicament sauve des vies pour toutes les personnes qui ont donc une faiblesse sexuelle. C'est ça. La faiblesse sexuelle. C'est ça. Et comme je l'ai dit, pour pouvoir avoir la puissance ou la force, ça parle de l'énergie sexuelle. Imaginez donc que vous avez perdu votre énergie sexuelle. Ça veut dire que vous n'aurez jamais cette force. Alors, quand je le dis et que je démontre, c'est ça sauver les êtres humains. Il ne s'agit pas d'avoir de l'argent à donner. Il s'agit d'avoir la connaissance à faire prospérer dans le cœur des hommes. Quand vous avez la connaissance, c'est un peu comme le prémion qui vous permet de tout avoir. Celui qui traverse les mystères connaît l'origine et la fin de la vie. Donc, quand vous traversez les mystères, vous avez toute la connaissance. Parce que la connaissance est faite des mystères. C'est le mystère qui explique la connaissance. Sans les mystères, vous n'avez pas la connaissance. Mais maintenant, quand vous avez la puissance et la connaissance, bravo. Alors, quelqu'un me pose la question. Je veux des produits sans consultation. C'est possible ? Mais oui, bien sûr. Si vous avez la faiblesse sexuelle, vous avez ceci. Commandez simplement. Si votre corps ne brille pas, c'est ceci. Le savon d'eau ici. Il y a aussi le savon de tôl. C'est pour l'arrivée autour. Celui-ci, ça soigne, comme je le dis, les hémorroïdes. Vous savez pourquoi ils aiment les hémorroïdes ? C'est pour la mauvaise alimentation. Les hémorroïdes possèdent généralement de la mauvaise alimentation. C'est tout. Avoir l'hémorroïde, c'est quoi ? C'est avoir un problème digestif. Parce que ça concerne la digestion. Je veux les produits sans consultation. Oui, c'est possible. Trop d'attaques sur mes finances, c'est évident. Ce n'est pas forcément qu'on attaque vos finances. C'est que vous n'avez pas les finances qui sont stables. C'est tout. Vous n'avez pas les sources de revenus stables. C'est tout. Il y a encore mieux à savoir, mieux à comprendre, mieux à connaître. Maintenant, comment donc stabiliser ses finances ? Là, il y a la question. La question n'est pas qu'il y ait des attaques sur vos finances. Non. Je n'y crois pas. Vous savez, je ne suis pas dupe. Je sais comment ça se passe. La puissance des individus ne résiste pas dans la victimisation. Les Africains aiment trop se victimiser. Surtout, ils croient trop aux démons. Vous croyez trop aux forces maléfiques. Vous croyez trop à la sorcellerie des Africains. Vous ne croyez pas à la spiritualité. Je peux vous écrire une boxe. Écrivez-moi une boxe. Ceux qui veulent m'écrire, c'est ici. Écrivez-moi ici. Inbox. Donc, sur mon compte WhatsApp. Ou encore sur mon compte Gmail. Benoit.biton.gmail.com Je crois que c'est bien visible partout et partout. Et voilà le bon code Facebook. Benoit.biton. Vous voyez le bon code n'a pas C. Le bon code A. B. O. K. à la fin. M. B. O. M. B. O. K. Quand vous voyez quelqu'un qui écrit M. B. O. M. B. O. K. C. O. C. K. C'est que c'est un arnaqueur. Et ils n'ont pas les mêmes numéros que moi. Donc, je lutte ainsi avec cette plaque contre les arnaqueurs. Contre les faux profits. Alors, le gars qui me pose la question. Effectivement, comment stabiliser les finances ? Généralement, vous voyez, c'est ce que je dis. Les africains aiment la facilité. Vous pensez que ici, je peux vous le dire. Et si je vous le dis, vous allez le faire. Vous allez comprendre. Non. Ça relève de l'initiation. Ça ne relève pas d'une recette. C'est pour ça que je dis. Quand vous voyez un compte. Benoit.biton. Où il y a des recettes. C'est que ce n'est pas moi. Je ne donne pas les recettes. Parce que les recettes, c'est la faiblesse et la paresse. Je veux que les gens travaillent. Et alors, les africains aiment les recettes. C'est comme ils aiment Dieu. Parce que Dieu, c'est simple. Les africains aiment être sécurisés par un sauveur. Et aiment être sauvés par un Dieu. Les africains adorent ce qui est facile. Parce qu'ils aiment Dieu, c'est très facile. Mais ils n'arrivent pas à s'aimer entre eux. Voilà le dilemme. Mais aimer Dieu, c'est facile pour les africains. C'est tout comme les recettes. C'est facile pour les africains. Ils les adorent. Donc, quelqu'un me pose la question. Comment stabiliser mes finances? Et ça veut dire qu'il faut que je lui dise ici. Voilà, prends l'eau. Prends le truc. Plaine la chèvre. Prends ceci. Ajoute, fais-ci, fais-ci. Ça, c'est une recette. C'est pas comme ça qu'on stabilise les finances. C'est par l'initiation. Et maintenant, si vous voulez qu'on le fasse à votre place, vous allez donc voir un spécialiste. C'est lui qui sait le faire. Vous savez, je vous dis comment font les Libanais. Vous savez que les plus grands, les plus grands, les Libanais, les Chinois, les plus grands économes, les plus grands commerciaux, les plus grands commerciants, ils sont les Libanais. en Afrique. C'est les Libanais. Ce sont les Chinois. C'est les plus grands commerciaux. Vous savez comment ils font tous les vendredis pour sécuriser leurs finances? Ils font des rites et des rituels. Et vous savez comment on fait pour avoir ces rites rituels? Attention. C'est par l'initiation. C'est par l'initiation. Or, les Africains veulent que les membres dînes comment on stabilise. Je le dis ici. Prenez et notez. Je commence à dire, vous notez. Non. Le mysticisme, c'est pas ça. Le mysticisme, c'est une école. Je dis bien, les Libanais, les Chinois, tous les vendredis, ils vont sécuriser leurs finances. Moi-même, le bon mot, je travaille chez mes finances. Parce que les finances sont généralement un puits artérien d'énergie. Plus les finances sortent, plus vous avez des problèmes et plus, généralement, les finances sont aspirées par les problèmes. Ça, c'est une question analytique. Et quand on analyse en général ce genre de questions, c'est naturel. Vos finances ne sont pas attaquées par n'importe quelle force. Non, monsieur. Vos finances sont attaquées, premièrement, parce que la situation économique de votre pays est exempte. Deuxième préoccupation, c'est parce que vous ne savez pas comment entretenir les finances. Vous savez, les Juifs. Les Juifs sont le peuple le plus, on va dire quoi, le plus enclins dans la connaissance de la maîtrise des finances. Ils connaissent, ils savent. Dans mon pays, le Cameroun, nous avons également aussi un autre peuple comme ça, qui est comme le peuple juif qui connaît, vous savez comment sécuriser les finances. Vous ne pouvez pas bliquer. C'est-à-dire qu'un peuple de ce genre de personnes qui savent comment maintenir les finances. Les finances ont le maintien. Si vous ne savez pas maintenir vos finances, ils vont finir. C'est ça la richesse. La richesse, c'est quoi ? C'est la baisse des dépenses et l'augmentation des recettes. C'est ça la richesse. La baisse des finances est égale à la pauvreté, c'est tout. Et elle peut s'expliquer soit à la récession économique, soit à la crise économique, c'est tout. soit à l'inflation. Maintenant, c'est quoi la richesse ? C'est quoi la croissance économique ? Baisse des dépenses, augmentation des recettes. Le problème pour les négros africains, c'est qu'ils ne savent pas pour la plupart d'entre eux comment augmenter les recettes. Parce qu'ils ont tellement de problèmes qui sont liés à leur propre sociologie, qu'il y a la famille, il y a les amis, il y a maintenant les besoins élémentaires, les besoins supérieurs de l'individu, qui font qu'au lieu que ces finances augmentent, donc les recettes augmentent plus tôt, les finances baissent. Donc il y a baisse des recettes et baisse des dépenses. Quand les recettes sont basses et que les dépenses sont hautes, je veux dire, il y a crise dans les finances. La plupart des gens ne connaissent pas ce genre de choses. Quand les recettes sont basses et qu'il y a hausse les dépenses, il y a crise économique, il y a faillite, il y a pauvreté, il y a crise économique, il y a récession économique. Qu'est-ce qu'on doit faire pour le réajustement structurel ? Qu'est-ce qu'on doit faire ? On doit brader. Si on avait plusieurs actions, on les brade. Si on avait plusieurs succursales, on les vend. On fait des franchises. Je ne suis pas économiste, mais j'en sais quelque chose. Vous savez, pour connaître ce qu'on appelle la richesse, on n'a pas besoin d'être économiste. Encore que les économistes ne se trompent. Ce n'est pas une science exacte. C'est tout. C'est le bas à bas. C'est le bas à bas de la richesse. Baisse des dépenses, augmentation des recettes égale richesse, égale croissance. Baisse des recettes, augmentation des dépenses égale pauvreté, donc égale crise économique, récession économique, inflation. Ah oui. Alors, mon salaire augmente, mais les problèmes augmentent. Mais c'est ce que je dis. Je dis que les négros africains ont ceci de particulier. Qu'ils ont des présentaires sociologiques qui font que tout ce qu'ils gagnent, ils le redépensent. C'est tout. Ce sont des présentaires sociologiques qui l'imposent. Ce n'est pas les forces maléfiques qui l'imposent. C'est les contingences sociologiques qui l'imposent. Quand vous avez un peu d'argent, vous, vous avez la famille, vous avez le père, vous avez la mère, vous avez les problèmes, vous avez les voisins, vous avez tout. Parce que la société est conviviale, elle n'est pas individualiste, comme chez les occidentaux. Les occidentaux ont compris ce qu'on appelle l'argent. Et ils savent comment le dépenser. Ils le dépensent au centime près. Mais les africains dépensent en compte qu'il y a la bière à boire dans un bar. Et maintenant, quand on s'offre à boire, il faut offrir à tout le monde. Parce que quand chez les occidentaux, on vous dit, allons faire une tournée, allons boire, allons prendre un coup, allons boire un coup, ça veut dire que c'est chacun qui va dépenser sa pièce pour la bière. Mais si le négole africain c'est l'inverse, quand vous dites, allons les gars, allons boire, ça veut dire que vous allez offrir à tout le monde qui est là. Ce sont des pesanteurs sociologiques de convivialité qui permettent que l'argent on le dépense comme ça. On ne sait pas comment on l'a fait. Et on se pose la question, mais comment j'ai dépensé mon argent comme ça ? Attention, l'argent c'est une énergie. L'argent c'est pas, l'argent n'est pas matériel, c'est énergétique l'argent. Alors toute énergie quand elle est dépensée de manière incontrôlée et incontrôlable, elle fond, elle baisse. La longévité est comme l'argent. C'est-à-dire que la longévité c'est quoi ? c'est égale à notre capacité triple à pouvoir se développer et à avoir notre réserve énergétique qui est de plus en plus grande, c'est tout. Quand on a une réserve énergétique qui est forte, donc qui est en hausse, et que par la triple personnalité que nous avons il y a une capacité à pouvoir résister par un renforcement du système immunitaire, mais c'est égale à la longévité. C'est pareil avec les finances. Si vous n'avez pas une bonne santé financière, c'est-à-dire que vous n'avez pas de bon garde de faux financiers, l'argent que vous gagnez, ça finit. Et vous allez simplement croire que on a capté mes finances, c'est pour ça que mes finances finissent. Non, c'est parce que vous n'en savez rien. Alors, quelqu'un d'autre me pose une autre question, peut-on s'initier à la mystique Bassa sans être Bassa ? Non, il n'y a pas une mystique Bassa, il y a la religion du Mbok chez les Bassa. Or, pour être initié dans la religion du Mbok chez les Bassa, il faut être Bassa. Maintenant, est-ce qu'un Bassa peut enseigner le mysticisme à un autre qui n'est pas Bassa ? La réponse est oui, c'est ce que je fais. J'ai bien dit que la religion, le Mbok chez les Bassa, c'est une religion. C'est comme toutes les autres religions. Toutes les religions sont pernicieuses en général. Aucune religion n'est véritablement bonne. Toutes les religions sont toujours la marque de ce conquérir, la marque de l'hypocrisie. Et le Mbok Bassa, qui est la religion de Bassa, ne fait pas du reste. Elle est pareille comme toutes les autres religions. On veut toujours maîtriser et mépriser les autres, tout en les souhaitant. Toutes les religions sont pareilles. Maintenant, est-ce que le Bassa que je suis, je peux vous enseigner le Mbok si vous n'êtes pas Bassa ? La réponse est non. Mais par contre, le Bassa que je suis, qui est mystique, spirituel, est-ce que je peux enseigner au Babléke, au Malving, au Malien, au Sarakulé, à tout le monde, la spiritualité ? Mais oui, puisqu'elle est universelle. La spiritualité est universelle. C'est la manière de l'appliquer qui diffère d'un peuple à un autre. Alors, je peux prendre quoi ? Comment vous me demandez, vous pouvez prendre quoi, s'il vous plaît ? Je vous dis que je ne vous donne pas de recettes. Vous comprenez ? Voilà quelqu'un. Je viens de dire ici que la recette, généralement, ne transfuse rien. La recette n'apporte rien. Quelqu'un me demande d'accord, je peux prendre quoi ? Non, monsieur. Vous voulez la connaissance ? Vous voulez savoir comment ça se passe ? Il faut voir un guide. Il faut voir quelqu'un qui s'y connaît. Vous voulez appliquer une connaissance ? Il faut voir un spécialiste. Ne le faites pas vous-même et vous-même. Soit vous n'allez pas réussir parce que vous allez avoir un accident, soit ça ne se passe pas comme vous voulez. Il faut un spécialiste. Il faut savoir que la spiritualité, c'est une spécialité parapsychologique. Il y a des spécialistes qui sont faits pour ça. Alors, quelqu'un me pose encore une question. C'est combien le savon s'il vous plaît ? Écrivez-moi ici. Pour tous les produits que j'ai montés, écrivez-moi ici. Inbox. Et comme je l'utilise, je le redis pour une des dernières fois que je suis à Paris du 19 au 29 avril. Pourquoi je monte les plaques ? Je monte les plaques pour éviter que ceux-ci puissent être utilisés par des arnaqueurs qui vont se passer de vous et qui vont vous arnaquer et vous exploiter. C'est pour ça que je monte les plaques. Pour que vous ne tombiez pas dans nos panneaux. Regardez ici. Voilà mes deux numéros de téléphone pour ceux qui peuvent me contacter. Le compte gmail.com Vous pouvez également aussi me contacter ici. Quelqu'un me pose une autre question qui était vraiment bien, mais c'est bien. Quelqu'un me pose encore une question. Quelqu'un me pose une question. C'est Claude, je ne sais plus qui, Claude Ambani. Alors évidemment, il dit qu'il est, c'est bien leur propre. Trop d'attaques sur mes finances ces derniers temps. Non, je viens d'expliquer ça. C'est combien le savon ? Je viens de l'expliquer. Je peux vous écrire une box. Oui, écris-moi une box. Alors, il y a d'autres questions qui se posent. Alors, mesdames et messieurs, ça c'est pour la virilité. Les personnes qui ont la faiblesse sexuelle, c'est pour redorer donc le blason de la faiblesse sexuelle. Ça, c'est pour les hémorroïdes. Les personnes qui ont des hémorroïdes parce qu'elles ont une mauvaise alimentation. Or, quand vous avez des hémorroïdes, vous avez une partie de vous qui souffre. Ça baisse votre libido. C'est-à-dire que ça baisse également aussi votre activité sexuelle. Vous n'avez plus la même force et la même vigueur sexuelle. Parce que les hémorroïdes causent véritablement une faiblesse sexuelle. Alors, ici, c'est la querelle. Alors, pour toutes les personnes qui sont en Europe qui veulent ce produit, je dis bien, vous avez encore deux mains à les composer, c'est-à-dire à me passer une commande. Arriver sur place, je n'aurai pas les mêmes produits sur place. Commander dès avant mon départ. Moi, je pars demain d'ici à 19h. Je suis à l'aéroport à, on va dire 20h. Je commence donc à faire, comment on appelle ça, l'enrichissement. Donc, l'avion va partir vers 23h. Je n'aurai plus le temps demain. Donc, vous allez demain jusqu'à midi, 13h, 14h et tout au plus à passer une commande. Ceux qui sont en France. Alors, pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer en France, voilà mes coordonnées. Les voici. Alors, je serai à Paris pour le recommander pour la dernière fois à Paris du 19 au 29 avril 2024. Ce sera pour les consultations, les stages du certif, les traitements et les délivrances. Pour toutes les personnes qui veulent me rencontrer, voilà mes contacts ici. Alors, qu'est-ce qu'il faut retenir ce soir ? Il faut retenir la principale information du boivre au bien-habitant. Que demain, je voyage pour Paris. Et que le sauveur, c'est celui qui permet aux êtres humains de pouvoir atteindre leur aspiration de liberté. Alors, qui est du vrai sauveur, celui qui atteint donc la liberté et permet aux autres de l'atteindre ? Est-il le vrai sauveur ? Ah, celui qui est sûrement mort un jour sur, quelque part, pour sauver de vos péchés. Qui est le vrai sauveur ? À cette question, je ne répondrai pas. C'est à vous de répondre. Si vous avez l'âge aujourd'hui, trouvez la bonne réponse. Mesdames et Messieurs, merci d'avoir suivi. Demain, je vous ferai un direct sur TikTok et sur Facebook à partir de l'aéroport de Douala. Merci beaucoup. Portez-vous bien. Bonne soirée. Au revoir.